Comment choisir une huile pour barbe ? Salut à toi, salut à vous les gars, bienvenue sur la chaîne YouTube Beercut. Sur cette chaîne YouTube, on parle de barbe, qu'il soit son entretien, son développement, ou même des tests produits pour vous aider à trouver les meilleurs produits pour votre barbe. Bref, si vous voulez en savoir plus sur la barbe, je vous invite simplement à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo pour ne pas manquer les prochaines. Alors dans cette vidéo justement, en parlant de produits pour entretenir sa barbe, on va donc parler de l'huile pour barbe, ok ? Comment justement choisir une bonne huile pour votre barbe ? Alors déjà, avant même de vous donner les critères justement pour sélectionner une bonne huile pour votre barbe, on va déjà voir ensemble pourquoi c'est important d'utiliser une huile sur sa barbe, ok ? Déjà, il faut savoir que l'huile à barbe fait vraiment partie d'une routine barbe qui est très importante d'avoir tout simplement parce que ça permet d'avoir une barbe qui est agréable à porter, qui est esthétique et que surtout vous ne regretterez pas et ça c'est quand même très important, ok ? Alors, quels sont justement les bienfaits de l'huile à barbe ? Pourquoi c'est important justement de l'utiliser sur sa barbe ? Première chose, l'huile à barbe permet d'hydrater sa barbe et la peau sous la barbe. C'est hyper important et c'est même une des manières les plus efficaces d'hydrater sa barbe, tout simplement c'est l'huile à barbe. Alors, pourquoi c'est important d'hydrater sa barbe ? Notamment parce que c'est vraiment la base de la base en ce qui concerne la barbe. Voilà, je vais réussir. En fait, si vous voulez, je le répète très souvent dans les vidéos, mais si vous n'hydratez pas votre barbe, vous allez potentiellement avoir plein de soucis type démangeaisons, irritation, plein de conneries justement qui peuvent causer soucis parce que vous avez la peau sèche sous la barbe notamment et parce que aussi le poil n'est pas, on va dire, assez entretenu, assez justement hydraté et peut aussi avoir un aspect esthétique très sec pour ne pas dire que ce soit de la paille tout simplement et c'est pas ouf, tout simplement. Donc forcément, le côté hydratation, c'est hyper important quand vous portez la barbe et tant mieux pour vous, l'huile à barbe le fait très bien. Deuxième chose, pourquoi il faut utiliser l'huile à barbe ? C'est justement parce qu'elle a un côté adoucissant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Déjà, le mot adoucissant, c'est clair, c'est net. D'un point de vue du toucher, tout simplement, c'est bien plus agréable et donc aussi pour le porter, c'est aussi bien plus agréable d'avoir une barbe qui est justement traitée, on va dire, à l'huile à barbe, à l'huile pour barbe, justement, vous allez avoir un côté doux et agréable à porter. Autrement, on peut aussi parler de l'adoucissement dans le côté, si vous voulez, quand vous allez vouloir discipliner votre barbe, le fait d'utiliser une huile à barbe, ça va aussi venir faciliter justement la discipline de votre barbe. Quand vous allez la brosser, quand vous allez vouloir lui donner une forme, l'huile à barbe, justement, va pouvoir vous aider un petit peu à adoucir tout ça, même si ce n'est pas non plus un baume, le baume a vraiment un côté fixation par rapport à l'huile à barbe. L'huile à barbe ne va pas avoir cette fixation, mais par contre, ça va quand même rendre un peu plus docile votre barbe et plus facile simplement à discipliner. Donc, c'est encore une fois un très bon point pour l'huile à barbe. Autre chose, elle va aussi prévenir des problèmes, typiquement comme les irritations, tout à l'heure j'en ai parlé, les démangeaisons, notamment parce que ça va venir hydrater, mais pas que, parce qu'en réalité, dans votre routine barbe, vous allez nettoyer, hydrater votre barbe, tailler votre barbe. Justement, au moment où vous allez utiliser l'huile à barbe, ça va venir justement aussi hydrater la peau, j'ai déjà dit tout à l'heure, ça va venir aussi en quelque sorte venir nourrir le poil, nourrir la peau, faire en sorte qu'elle soit en bonne santé justement et potentiellement venir aussi combattre en quelque sorte les potentielles petites bactéries ou quoi, que vous aurez peut-être éliminées avant avec le shampoing, mais que justement, vous allez pouvoir, entre guillemets, protéger votre peau et votre barbe avec l'huile à barbe justement de toutes ces bactéries, champignons, qui peuvent venir justement attaquer votre peau et qui peuvent justement provoquer des irritations et des démangeaisons. Donc, j'ai aussi parlé aussi du prochain point important, c'était la protection. Là, j'ai parlé de la protection de la peau notamment, mais aussi justement des poils, parce que le fait d'avoir de l'huile sur la barbe, ça va venir aussi également protéger votre barbe, ok ? Enfin bref, je pense que vous avez compris que l'huile à barbe, c'est vraiment important dans votre routine barbe justement, parce que ça permet d'avoir une barbe qui est agréable à porter, qui est esthétique et forcément, ça vous permet par la même occasion d'éviter de nombreux soucis. Bon, ok, c'est cool, maintenant qu'on sait pourquoi il faut utiliser l'huile à barbe, maintenant quels sont vraiment les critères pour choisir la meilleure huile pour barbe ? Alors, première chose, avant même de choisir l'huile pour barbe, il faut déjà comprendre ses besoins. Alors, c'est un peu vaste comme terme, mais dans l'idée, le but, c'est de définir un petit peu pourquoi justement vous souhaitez utiliser telle ou telle huile à barbe. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un gros manque d'hydratation et que vous avez donc besoin d'une huile à barbe qui est très efficace d'un point de vue hydratation, forcément, vous allez vous diriger vers une huile pour barbe qui contient justement des ingrédients qui vont favoriser un maximum cette hydratation. Et ça, ça peut pas être pareil sur plein de critères différents. Si vous avez besoin, par exemple, d'une huile pour barbe qui va venir favoriser justement, un petit peu renforcer le poêle en quelque sorte, pour qu'il y ait le moins de poils fourchus possibles, pour justement l'aider à être un peu plus solide, vous allez vous diriger vers une huile pour barbe qui aura donc des ingrédients qui va favoriser tout ça. OK ? Donc déjà, la première étape, c'est vraiment de comprendre ses besoins. Et donc, la deuxième étape, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est examiner les ingrédients. Typiquement, justement, c'est-à-dire les ingrédients qui vont favoriser l'hydratation. D'autres qui vont justement favoriser un petit peu le renforcement du poil. D'autres qui vont favoriser justement un peu l'aspect protection. D'autres qui vont peut-être un petit peu aller optimiser le côté, comment dire, antifongique justement avec les champignons potentiellement sur la peau qui peuvent venir justement vous irriter, vous démanger. Vous voyez, chaque ingrédient justement dans chaque huile pour barbe a des bienfaits spécifiques justement qui sont plus ou moins intéressants justement en fonction de vos besoins. D'ailleurs, sachez que sur cette chaîne YouTube, j'ai fait plusieurs vidéos au sujet des huiles, des huiles végétales qui composent notamment les huiles pour barbe. Je vous mettrai le lien dans la description. Il y a une liste entière justement d'huiles végétales type huile d'argan, amandes douces, moutardes, rissa, jojoba. Enfin, il y a vraiment plein d'huiles végétales qui composent justement ces fameuses huiles pour barbe. Et donc, chacune de ces huiles végétales a des atouts et des bienfaits. Voilà, on va dire spécifiques justement. Donc, si vous voulez en savoir plus, un peu plus sur les huiles végétales qui composent ces huiles pour barbe, le lien est dans la description. Autre critère de sélection aussi à propos de l'huile pour barbe, c'est justement aussi le parfum. Alors, le parfum, toutes les huiles pour barbe ne sont pas parfumées. Maintenant, c'est un critère que vous pouvez prendre en compte parce que si des marques proposent des huiles pour barbe parfumées, ce n'est pas pour rien. Parce que c'est quand même agréable de s'appliquer sur la barbe un produit justement qui sente bon. Même si, soyons honnêtes, un parfum justement d'une huile pour barbe ne va jamais vous tenir la journée entière. Ça va vous tenir une ou deux heures. Et donc, pour ça, forcément, c'est un peu plus relou. Mais il faut quand même le prendre en compte. Autre critère de sélection, ça peut être aussi par exemple la texture et l'absorption de l'huile pour barbe que vous allez notamment tester. Parce qu'à un moment donné, il faudra évidemment tester les huiles pour barbe qui vous intéressent. Et donc, forcément, la texture et l'absorption de cette huile sont des critères importants à prendre en compte. Notamment parce que sur l'application, si la texture n'est pas facile, on va dire, à appliquer, c'est relou. Et le côté absorption, dans le sens où, si votre barbe reste grasse parce que la peau a du mal à absorber l'huile, c'est relou aussi. Donc, c'est encore des critères à prendre en compte très importants tout simplement dans le choix des potentiels meilleurs huiles pour barbe. Autre chose encore, vous pouvez par exemple simplement lire les avis à propos des huiles pour barbe. Alors, c'est avant justement de tester. Le fait de regarder les avis, simplement les avis Google, les avis même sur les sites qui concernent les produits sur la barbe, c'est hyper important. Et justement, c'est aussi ce que je fais à travers cette chaîne YouTube. Je fais aussi test produit pour vous aider justement à trouver les meilleurs produits pour votre barbe. Je vous mettrai encore une fois le lien dans la description des tests que j'ai fait à propos d'huile pour barbe, tout simplement, si vous voulez checker tout ça. Ok, donc maintenant, je pense qu'on arrive à la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé tout simplement pour trouver les meilleurs produits pour votre barbe. Si c'est le cas, mettez-moi tout simplement un petit pouce bleu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et ciao ! Sous-titrage ST' 501